Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un petit bilan, puisque ça va faire bientôt 4 ans que j'ai ouvert mon premier PEA. On le voit ici à la tête d'ouverture du compte, le 25 mars 2020, et aujourd'hui on est mi-mai 2024, donc quasiment 4 ans après, autant dire entre 1400 et 1500 jours d'investissement en bourse. Et l'idée c'est de faire un petit flash forward, de reprendre un petit peu des débuts, voir qu'est-ce qui m'a motivé à commencer, qu'est-ce qui m'a motivé à continuer, et comment ça a pu évoluer au fil du temps. Donc, pour vous raconter un petit peu simplement le début, mars 2022, si vous n'êtes pas né de la dernière pluie, vous vous souvenez qu'en 2019, il y a eu un truc qui s'appelait Covid-19, et donc typiquement, mars 2022, c'est vraiment le moment où tous les confinements commencent en France, et un peu partout en Europe, et à ce même moment, il y a une chute dramatique des valorisations boursières qui, en quelques jours, ont perdu facilement 30%, surtout les pays notamment développés, que ce soit aux Etats-Unis, ou que ce soit en Europe. Et il faut savoir que, moi j'ai toujours été intéressé par l'investissement en bourse, ça a toujours été quelque chose qui m'intéressait, quelque chose même qui me fascinait un petit peu, d'imaginer un petit peu les traders à Wall Street, les valorisations des entreprises qui bougeaient comme ça un petit peu tous les jours. J'ai d'ailleurs étudié dans ce domaine, puisque j'ai étudié dans une spécialité finance, mais pourtant il m'a fallu quand même beaucoup de temps avant de commencer à investir, parce que j'ai toujours eu un petit peu cette peur finalement qu'énormément de gens ont, de se dire, c'est trop haut, j'ai pas envie d'investir. Et je me souviens que typiquement, dès 2017, 2018, 2019, je me disais, mais je peux pas acheter maintenant, c'est beaucoup trop haut, ça va se casser la gueule, donc c'est du suicide. Alors que déjà à ce moment-là, je savais qu'évidemment, timer le marché n'était pas forcément la meilleure des idées, et ça s'est avéré être une idée absolument désastreuse, puisque en l'occurrence 2018, 2019, 2017 ont été des années absolument exceptionnelles, et si j'avais commencé à investir l'épargne que j'avais à ce moment-là, ça aurait été beaucoup plus pertinent que de le garder pour investir dans le creux de la vague en 2020. Il n'empêche que cet élément catalyseur du Covid et de la chute des marchés financiers m'a fait dire, ok, moins 30% en quelques jours sur tous les marchés, y compris sur le CAC 40, c'est le moment pour moi de rentrer sur la bourse. Et donc c'est pour ça que j'ai commencé à ouvrir mon PEA et à investir à ce moment-là. L'avantage que j'avais, c'est que ce catalyseur, il est arrivé après que j'ai fait mes recherches, j'avais déjà, entre guillemets, ma stratégie d'investissement en tête, j'étais déjà certain que de l'investissement sur du PEA, ça correspondrait à mon type de profil en termes de performance et de risque. Je savais aussi que l'investissement en ETF correspondait à mon approche de l'investissement. Donc, je n'ai pas perdu de temps, une fois qu'il y a eu le catalyseur, à me dire, ok, comment je fais ? Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est intéressant, c'est que, quand bien même vous êtes un petit peu paralysé par la peur d'investir maintenant, parce que vous vous dites, c'est trop haut, ce n'est pas une raison pour ne pas commencer à étudier. Et à la limite, quand il y aura un catalyseur, quand vous aurez le déclic de commencer, eh bien, vous aurez déjà fait ces recherches et vous pourrez déjà commencer à investir. Donc, on voit effectivement que le tout début, on a une année, j'ai envie de dire, entre 2020 et 2021, qui va très très vite, puisqu'en fait, c'est une année où j'ai investi finalement ce que j'avais épargné initialement et que j'avais sur d'autres comptes non rémunérés, sur des livrets, etc. Donc, grosse épargne la première année, combinée au fait que 2020, 2021 et 2022 ont été des années extrêmement rentables d'un point de vue rendement boursier. Donc, on voit effectivement que la valorisation de mon portefeuille a très rapidement grimpé. À savoir qu'en termes de diversification, j'ai commencé avec une position sur du CAC 40, qui est juste là, qui est ma plus vieille position ici, et du coup, comme c'est la plus vieille par définition, c'est la plus rentable aujourd'hui, puisqu'elle est à plus de 82% par rapport au prix d'achat. Petit à petit, je me suis diversifié sur du small cap, de l'Amérique latine, j'avais acheté du Japon, j'avais acheté de la Russie, j'avais acheté pas mal d'ETF dans différentes régions du monde, et au bout de 1 ou 2 ans, je suis revenu à la conclusion que c'était beaucoup plus simple et beaucoup plus pertinent pour moi de concentrer mes investissements sur 3 ETF, à savoir un ETF S&P 500 pour la partie Etats-Unis, un ETF Emerging Market Asia pour toute la partie Asie, et un ETF, le BNP Stock 600, c'est toute la partie Europe, qui représente aujourd'hui une écrasante majorité de mon investissement, sachant qu'ici on a du leverage USA, donc ça c'est équivalent à du S&P 500. La seule différence, c'est qu'on est sur du leverage, donc ça augmente mon risque, et ça augmente aussi ma rentabilité par voie de conséquence. Donc ça, c'est un peu la simplification que j'ai opérée au bout de 1 à 2 ans sur mon portefeuille, et si on regarde, c'est assez intéressant de voir sur les 5 dernières années, on voit quand même l'impact de la conjoncture, c'est-à-dire que là, 2021 est effectivement énorme année, et tout de suite, la 2022, on voit que tout 2022, il y a vraiment une espèce de dents de scie, et en fait, ce qu'il faut voir en 2022, c'est que ce n'est pas du tout mes investissements qui ont baissé, parce que mes investissements ont été globalement constants, voire même croissants, mais en fait, à chaque fois, j'investissais, donc ça remonte, et là, en fait, en 2022, il y a eu une très mauvaise année boursière, donc ça redescendait, puis ça remonte quand je réinvestis, puis ça redescend parce que la bourse baisse, etc. Donc on voit très bien qu'effectivement, à un moment, quand vous atteignez des niveaux d'épargne qui sont proportionnellement pas très importants par rapport à tout votre portefeuille, vous avez beau investir énormément, en fait, votre portefeuille ne bouge pas, et à l'inverse, quand vous investissez et que la bourse augmente, là, ça augmente très très vite. Ici, on a eu, début 2023, une hausse très rapide de mon portefeuille, puisque j'ai reçu une donation importante qui m'a permis d'épargner 40 000 euros supplémentaires directement sur mon PEA que j'ai investi directement. Donc là, on est typiquement sur le cas du lump sum, c'est-à-dire investir toute une somme d'argent importante d'un coup, ou faire du DCA. Donc j'aurais pu dire, bon ben voilà, c'est 40 000 euros, j'en investis peut-être 1 000 euros par mois sur les 40 prochains mois, et je lisse mon entrée. Mais ce que j'ai choisi de faire, c'est de faire un investissement d'un coup des 40 000, parce que d'un point de vue statistique et mathématique, c'est ce qui est le plus cohérent, même si d'un point de vue risque, c'est plus important, et aussi d'un point de vue surtout psychologique, ça peut être assez stressant, parce qu'évidemment, si vous investissez au plus haut toute une somme, forcément, vous êtes potentiellement perdant. Néanmoins, ça s'est avéré plutôt gagnant, puisqu'en l'occurrence, le marché a été plutôt bon sur 2023 et début 2024, donc on voit effectivement que le portefeuille continue de grossir. Là, c'est intéressant, on voit aussi qu'en fait, à partir de novembre 2023, j'ai arrêté d'investir, parce que j'ai atteint le cumul d'éversement qui est de 150 000 euros sur le PEA, c'est-à-dire que là, je ne peux plus rajouter l'argent depuis mon compte courant, néanmoins, la valorisation du portefeuille peut continuer de grossir. Et c'est assez marrant, parce qu'en fait, on verrait la courbe, on ne saurait même pas que j'ai arrêté d'investir, parce qu'en fait, à ce moment-là, l'apport que je peux faire de par mon épargne est quasiment négligeable par rapport à l'évolution des marchés financiers. C'est ce qu'on voit ici. Finalement, j'ai beau investir énormément, si les marchés financiers crashent, je ne progresse pas. Et là, c'est l'inverse, je n'investis pas. Mais comme les marchés financiers sont extrêmement haussiers en début 2024, eh bien, ça augmente très très vite. Donc, voilà un petit peu le parcours. Alors, évidemment, au cours de ces années, il y a des moments plus ou moins d'euphorie, plus ou moins de doute avec l'évolution haussière ou baissière des marchés. Néanmoins, l'investissement en ETF passif permet quand même de simplifier cet aspect psychologique, puisque vous n'êtes pas constamment en train de vous demander est-ce que je dois vendre cette position ? Est-ce que je dois couper mes pertes ? Est-ce que je dois prendre mes gains ? Parce que toutes ces questions-là, finalement, elles n'ont pas de sens. Vous êtes censé acheter et garder votre portefeuille le plus longtemps possible et vous avez une stratégie de retrait qui arrivera uniquement à la fin de votre portefeuille au moment où, finalement, vous aurez besoin de récupérer des liquidités. Donc, en fait, on ne vend pas parce que c'est le bon moment de vendre. On vend parce qu'on a besoin de liquidités à ce moment-là. Donc, voilà finalement un petit peu l'histoire de ce portefeuille. N'hésitez pas à me poser en commentaire si vous avez des questions sur cette progression et on va suivre un petit peu ce que ça va donner sur les mois à venir. Ciao !